Les titres de cette édition, toutes les églises de la CNCI à travers le monde sont depuis le 18 octobre dans la croisade de 40 jours de jeûne et de prière pour le ministère. Une croisade dans laquelle elle prend activement part l'église de Côte d'Ivoire, tant en bidon qu'à l'intérieur du pays. L'Université mondiale de prière et de jeûne, section Côte d'Ivoire, dirigée par la soeur Colette Meignet, a tenu deux importants programmes le week-end dernier. Notamment une journée de prière le 24 octobre pour la consécration au Seigneur de la croisade de 40 jours, suivie le 25 octobre par l'implantation à Benjerville de la chaîne de prière pour la protection physique et spirituelle du pasteur Théodore Dossé. Et on restera à Benjerville pour parler aussi des quatre nouvelles assemblées qui y ont été implantées ce dimanche 24 octobre sous la direction du pasteur Dégonzac Germain. Et nous reviendrons sur les temps forts de la retraite de la JCMC Yopougon, tenue à Jacquesville le 16 octobre dernier. Une édifiante rencontre riche en formation portant sur le thème « La préparation au mariage et une vie conjugale réussie », thème développé par le pasteur Innocent Lombé, dirigeant de l'église de Yopougon. Et on terminera avec les nouvelles de l'église du Togo, marquées par la première rencontre du pasteur Miché Pidabi, dirigeant national de l'œuvre au Togo. Tenu avec l'église de Lomé, cette rencontre visait à partager quelques points spécifiques des fardeaux que devra porter l'église du Togo pendant la croisade de jeûnes et de prières de 40 jours, dans laquelle l'œuvre à travers le monde est engagée. A l'instar du quartier général et de toutes les églises de la CMCI dans le monde, l'église de Côte d'Ivoire est engagée dans la croisade de 40 jours de jeûne complet et de prières du ministère. Depuis le lundi 18 octobre, date d'ouverture de la croisade, les disciples se réunissent à Abidjan sous la direction du pasteur Boniface Meignet et à l'intérieur du pays sous la direction des missionnaires nationaux. Pour la première semaine écoulée, ce sont près de 1000 frères qui se réunissent chaque jour de 22h à 4h pour porter les fardeaux rattachés à la croisade de cette année, selon la direction centrale du Seigneur donnée depuis le quartier général. A savoir principalement prier pour que le Seigneur conduise l'église au réveil à travers un retour radical au premier amour pour le Seigneur et à la marche avec Dieu, matérialisé par l'obéissance à la prophétie de Berthois. Le pasteur Meignet conduit ainsi l'église à effectuer un travail profond pour s'établir de manière pratique dans l'obéissance à chaque point relatif à la sanctification, au revêtement du caractère de Christ et à la marche quotidienne avec Dieu révélée dans la prophétie de Berthois. Lesquels font objet de prière pour toute l'église à chaque session. Les rencontres sont aussi marquées par des moments de combat spirituel visant la délivrance et la guérison des frères en vue de leur liberté et leur efficacité dans le service de Dieu. Prière en réponse auxquelles plusieurs frères ont déjà expérimenté des délivrances et des guérisons authentiques. L'un des points marquant déjà l'élan d'obéissance des saints au cours de cette croisade, c'est la pratique systématique de la retraite de 15 minutes au début et à la fin de chaque session de prière. Notons que pour cette année, l'église de Côte d'Ivoire vise pour objectif une offrande de 2500 jeunes complets de 40 jours d'ici au 26 novembre 2021, date de clôture de cette croisade. Le Seigneur m'a dit, alléluia, de prier que pendant ce jeûne-ci, plusieurs personnes soient mises à part pour faire un travail spécifique du Seigneur. Débuté à 8h, c'est par ces paroles que le pasteur Colette Menier a commencé la journée de prière ce 23 octobre 2021 au siège de la CMCI Côte d'Ivoire à Adjamé-Liberté. Le pasteur Colette Menier a fait prier pour le déroulement de la croisade de 40 jours dans l'oeuvre de la CMCI à travers le monde et surtout pour la contribution des localités en Côte d'Ivoire telles que Yamsoukro, Daoukro, Sanpédro, Bouaké, Adzopé et bien d'autres. Rendons grâce au Seigneur pour la prière qui a commencé hier à Yamsoukro. Mais nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci beaucoup Seigneur pour la prière qui a commencé hier à Yamsoukro. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous te bénissons pour les premiers participants. Nous te bénissons pour les prières exaucées. Nous te bénissons pour les prières que tu vas encore inspirer. Nous te prions pour l'impact de ces prières. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Les intercesseurs ont beaucoup insisté dans la prière afin qu'aucune localité ne reste en marge. Elle a aussi fait connaître qu'il est important de se préparer pour la croisade dans une purité absolue. Le Seigneur est merveilleux. Il nous exauce même souvent pendant que les choses sont gâtées. Imaginez un instant si chacun se prépare. Que ne sera pas la manifestation de Dieu parmi nous. Nous allons prier maintenant de façon générale en suppliant Dieu que partout où la croisade se tient, que les frères se préparent en marchant dans la sainteté, en craignant que leurs conditions spirituelles les détruisent. La croisade, même si c'est un seul jour, même si c'est une seule heure, Satan roule comme un voleur, séchant qu'il va dévouer. Cherchant aussi qui il va enrôler pour détruire la prière. Ne te laisse pas enrôler. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Que partout où il y a la croisade, les frères se déterminent d'aller dans la sainteté, la force, la puissance, pour être efficace à la prière. Nous te supplions, oh Dieu, que tu interviennes, Seigneur, qu'on marque des pauses pour revenir à toi, des pauses pour se purifier, des pauses, pour se sanctifier. Oh Père, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Les intercesseurs ont prié pour plusieurs sujets de prière conduits par le pasteur Colette Meynier et en particulier pour le pasteur Théodore Endossé, leader mondial de la CMCI. Ce fut aussi pour elle de conduire les intercesseurs à prier avec l'affiche de retraite de 15 minutes. Après ce moment, elle a permis que les saints qui étaient au Cameroun à l'Université mondiale de prière et de jeûne pour les chambres de prière fassent un compte rendu. Ensuite, c'est partage sur l'UMPJ des dirigeants de chambres de prière. La prière s'est poursuivie cette fois-ci avec un accent mis sur les partages et l'implantation des chambres de prière. Cette journée de prière qui s'est tenue de 8h à 18h s'est achevée avec la retraite de 15 minutes. L'Assemblée des intercesseurs s'étant donné rendez-vous pour le 4 décembre 2021 pour la prochaine journée de prière. Je suis la sœur Kenan Clorentine et j'ai été beaucoup béni à la journée de prière. Par rapport au compte rendu des dirigeants des chambres de prière qui étaient à l'UMPJ, des dirigeants des chambres de retraite, leur compte rendu, en tout cas, m'a beaucoup béni. Leur compte rendu, les enseignements que j'ai reçus m'ont beaucoup béni. Et j'ai tiré de grandes leçons. Et vraiment, ça m'a transformée. Je suis devenue une nouvelle personne en tant que ministre de la prière. Je suis la sœur Kenan Clorentine. Je suis la sœur Kenan Clorentine. Nous étions la journée de prière pour le compte rendu de la délégation venue du Cameroun. Vraiment, beaucoup de vérités fondamentales ont été partagées. Tout ce qui s'agissait de chambres de prière. Et que quand moi-même je suis ministre de la chambre de prière, j'ai encore appris. On ne finit pas d'apprendre. Et l'une des vérités, il nous a été dit que nous devons prendre la chambre de prière comme nous prenons nos enfants. Donc je me suis engagée à encore travailler pour que le ministère de prière, le poste que j'occupe, que moi-même je valorise le poste. Je suis la sœur Elisabeth Doua Saï. Je veux dire merci au Seigneur pour cette journée de prière. des vérités que le Seigneur nous a rappelées. Le fait qu'un intercesseur c'est quelqu'un de profond, quelqu'un de calme, qui ne parle pas beaucoup. Et cette vérité m'a sérieusement marquée. Je veux dire merci au Seigneur et je prie que le Seigneur m'accorde la grâce de pouvoir mettre cette vérité-là en application. Sous la direction de la Sœur Colette Meillet, missionnaire numéro 2 en Côte d'Ivoire, la chaîne de prière pour la protection physique et spirituelle du pasteur Théodore Andossé, leader mondial de la CMCI, a vu le jour. Accompagnée d'une forte délégation, la missionnaire numéro 2 en Côte d'Ivoire, chargée de la conquête par la prière, a procédé à l'implantation de cette chaîne de prière dans la commune de Benjerville. Ainsi, la chaîne spéciale de prière pour la protection physique et spirituelle du leader mondial de la CMCI, sa famille et son ministère, s'est ouverte de manière officielle ce dimanche 24 octobre 2021 à 18h55 minutes. Je vous déclare la chaîne de prière pour la chaîne de prière spéciale pour la protection du fait pour l'amour, à l'amour et à la famille, son ministère, ouverte et fonctionnelle. Amen ! Le choix de cette glorieuse mission s'est porté sur la personne de la Sœur Élise de Gonzague, épouse de l'ancien Germain de Gonzague, de l'église d'Abidjan. Et c'est au cours de la retraite spirituelle du staff de l'UMPJ qui s'est tenue du 8 au 10 octobre 2021 que la Sœur Colette Meillat a effectué l'ordination de la dirigeante de cette chaîne de prière. À cette occasion, la Sœur Colette Meillat a exalté les scènes de l'église de Benjerville à faire partie des maillons de cette chaîne de prière en travaillant de connivence avec la Sœur Élise de Gonzague dans cette noble mission. À cela, elle les invite à imiter les myronautides dans le livre de Némi III qui travaillait tant seul qu'en équipe. Vous voyez qu'au VTK, on dit que... On dit... À côté de travailler, les échoïdes, dont les principaux ne se soumient pas au service de leur Seigneur. Ils ont plein engagement et ne se sont pas soumis. Donc, les principaux, ils ne l'ont rien fait. Les chefs même de ces moments n'ont rien fait. Maintenant, quand je regarde le VTK, on dit, à côté de travailler, on n'est pas la seule, mais le motte, fils du riz. Ce n'est pas le mot des gens qui est là. Et ça, c'est le vrai que l'homme. C'est ce qu'il a suivi. Hier, à Jouer, depuis hier. D'après l'intern, après lui, mais le motte, fils du riz, fils d'accord, répara une autre portion, d'une, depuis la porte, il est pas une autre portion. Ça veut dire que la chaîne est établie. Et mais le motte, a un cœur spécial. Pour rappel, Benjerville est la zone spirituelle qui a un temple baptisé le temple de la foi et de la prière. C'est la zone qui a abrité les conventions de prière de l'église de Côte d'Ivoire après la première édition à Koumassy. Benjerville est également la seule zone spirituelle qui a implanté 30 chambres de prière avec des fardos spécifiques pour chacune d'elles au niveau national. Je me rends grâce au Seigneur et je suis dans la joie aujourd'hui parce que Dieu nous a visités d'une manière particulière. Il a fait venir vers nous notre maman, la sœur Colette Meunier avec son staff pour qu'ensemble, nous puissions œuvrer pour sa gloire. Et il a permis que nous implantions quatre assemblées merveilleuses aujourd'hui à Benjerville. Mais, et surtout, il nous a permis d'implanter la chaîne de prière pour la protection de notre leader mondial, le pasteur Tedor Andossé, sa famille et son ministère. Notre première chambre de prière qui était la maison de prière a été implantée par le pasteur Zakaria Tano Foumonde. Et obéissant à cette vision-là, aujourd'hui, nous recevons la chaîne de prière du pasteur Tedor Andossé. Vraiment, c'est une grande joie, c'est un privilège pour nous d'abriter cette chaîne de prière. Aujourd'hui, dimanche, 24 octobre, à 16h12, nous implantons l'Assemblée chez les Dongo. l'Assemblée chez les Dongo. Amen. Quatre unités de production de disciples représentant les assemblées de maison ont été implantées dans la zone spirituelle de Benjerville. Après neuf mois de grossesse spirituelle dans la prière, ce dimanche 24 octobre 2021, l'Église de Benjerville a enfanté quatre assemblées en cette période de jeûne complet du ministère. Conduit par l'ancien Germain de Gonzague, ancien de l'Église d'Abidjan, les dirigeants ont d'abord été exhortés sur le rôle des assemblées de maisons. Celles-ci sont définies comme étant des lieux de reproduction de la formation des disciples. A cet effet, le pasteur Germain de Gonzague a invité tous les dirigeants à aller se reproduire. Quand on dit une église de maison, c'est là que Dieu reproduit les disciples. Donc le dirigeant principal doit être un faiseur de disciples ainsi que les premiers membres qui vont occuper cela dans la capacité de se reproduire. En route pour les implantations, la première a eu lieu chez la famille Dongo. Le frère Dongo, ex-pasteur dans une dénomination de la place, est aujourd'hui heureux d'être membre de la CMCI et de faire des disciples. C'est vrai que nous sommes serviteurs de Dieu. Voilà, moi je suis pasteur. Voilà, nous sommes serviteurs de Dieu. Nous prions ici. Mais il est arrivé un moment où j'avais besoin d'une nouvelle orientation. Et dans ma prière, c'est comme ça que je suis en contact avec une soeur, docteur Léa Bassa, qui est aussi en contact avec le pasteur Ménier, qui m'a mis en contact avec le pasteur Ménier. Et compte tenu du fait que j'étais à Benjerville, le pasteur Ménier m'a mis en contact avec le pasteur Dégonzac. Et depuis pratiquement mars, on a fait la repentance, la prière, le baptême, le brisement des liens et nous sommes avec la CMCI. Je vous remercie toute la famille, sincèrement, chez Etieu, heureux, vraiment, je suis content. Nous sommes vraiment contents. La deuxième implantation a eu lieu chez les Tchémélé, la troisième chez les Tabi et enfin la quatrième chez les Djobi, une famille dont le chef est devenu député dans la sous-préfecture de Zionoula, grâce au ministère pastoral du leader Boniface Meillet de la Côte d'Ivoire. Par ricochet, toute la dynastie de cette famille appartient à Jésus. Grâce au Dieu de la CMCI, aujourd'hui, Dieu même est fini à habiter avec moi. Amen ! Vraiment, je ne sais pas ce que je vais dire à ces Tchéméléments. La sœur Colette Meillet a eu le privilège de prendre part à l'implantation de l'Assemblée chez les Djobi après avoir, elle, implanté la chaîne de prière pour la protection physique et spirituelle du leader mondial de la CMCI. Émerveillée de voir toute la dynastie des Djobi enracinée en Christ, elle a, à partir de la prophétie de l'envoi de leur mission, confirmé l'accomplissement de leur prophétie sur la nation ivoirienne. On saura qu'une prophétie vient de Dieu quand son accomplissement rapproche les gens de Dieu. Et on verra que la prophétie n'est pas de Dieu lorsque, même quand elle s'est accomplie, elle n'a pas conduit les gens à Dieu. Dans la prophétie de notre envoi ici, il est écrit dedans, j'ai l'impression qu'elle a ça ici, il est écrit dedans que la nation va briller du Seigneur Jésus Christ. Une nation brillante pour le Seigneur Jésus Christ. Des secrétaires généraux brillants pour le Seigneur Jésus Christ. Des députés brillants pour le Seigneur Jésus Christ. Ça s'est accompli. Ça, j'ai dit, je suis heureuse que ça s'est accompli la prophétie. Les assemblées ont été implantées, les dirigeants ont été ordonnés dans la victoire. Aujourd'hui, la zone spirituelle de Benjaville compte 62 églises de maison. Ces implantations s'inscrivent dans l'accomplissement du but de la phase 3. Rappelons que la Côte d'Ivoire doit déposer au pied du Seigneur 50 000 églises de maison d'ici à 2025. Un objectif qui incite toutes les assemblées à travailler afin de se reproduire. Nous proclamons l'implantation de la quatrième assemblée de ce jour chez les Diobis. Prions ensemble. Honnêtement. Nous proclamons l'implantation de la santé 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 plantée à bête de caractère de ce jour au nom de l'Église. Amen. 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 C'est dans une ambiance fraternelle, dans une liesse indescriptible que la retraite spirituelle organisée par la jeunesse de la CMCI de Yopougon a démarré ses festivités. Le samedi 16 octobre 2021, ils se sont déplacés en grand nombre pour prendre part à l'événement. Initialement prévu pour accueillir 500 personnes, avec l'envergure du thème et le lieu qui fait parler de lui-même, c'est finalement près de 1000 participants qui ont répondu présents à cette convocation solennelle. Un record qui découle d'une bonne communication passée après plus de deux mois via les réseaux sociaux et la télévision. Dans ce lieu appelé Baie des Romances, la multitude s'est accrue autour d'un seul thème, la préparation au mariage et une vie conjugale réussie. Ce thème a suscité beaucoup d'engouement et de motivation chez tous les candidats au mariage et chez plusieurs couples expérimentés. Chers anciens de l'église, chers dirigeants de Somme, chers membres du Bureau national de la jeunesse Côte d'Ivoire, chers dirigeants de Sous-Centre, chers responsables des jeunes de l'église d'Abidjan, de Yopougo et de la nation, chers amis de la jeunesse et chers jeunes, nous vous souhaitons la bienvenue. Merci pour tous les sacrifices que vous avez consentis pour vous tenir à nos côtés en ce jour si spécial. Notre désir le plus profond est que chacun d'entre vous, lorsqu'il retournera chez lui à la maison, pour sereine grâce à Dieu, parce qu'à travers cette rencontre, le Seigneur aura comblé la majorité de ses attentes dans le domaine du mariage et dans d'autres domaines également. Encore, nous vous disons, à quoi bat à la baie des romances ? Merci beaucoup. Au regard de cette foule passionnée et attentionnée, dans la présentation des délégations, le président en exercice de la JCMC de Yopougo depuis février 2021 a sans hésiter souligné que la retraite a pris une dimension nationale à l'égard des délégations venues non seulement des différentes communes d'Abidjan, mais aussi de l'intérieur du pays, notamment de Ferke Sédougou, de Dimbocro, de Dabou, d'Agboville et de Jacquesville, le tout formant une participation en présentiel de près de 1000 personnes. De ce nombre figurent les mariés, les fiancés, les célibataires de tout âge, de toute classe sociale et de tout gabarit spirituel. André Brou a refusé de se faire compter cet événement. Désiré de se marier, il n'a pas regardé à son âge comme un jeune. Il s'est rendu à la baie des romances. Ils ont fait l'annonce de cette raconteur. Aujourd'hui, samedi, 16 octobre, j'ai décidé de venir écouter et prendre la résolution et dire merci. Quand nous sommes arrivés, j'ai été béni. Je ne régale plus. Je dois poser la question au Seigneur de me donner ma cote. Donc je remercie le Seigneur Jésus-Christ de m'avoir ouvert les yeux. Elle, c'est Léocadie. Sa sérénité est d'une grandeur légendaire. Après 52 ans d'âge révolu et 19 ans de vie en Christ, aucun vent et mari ne peuvent l'empêcher d'atteindre son but qui est le ciel. En tout cas, pas le mariage. Le repos vis-à-vis du mariage est venu du fait que j'ai traité durement avec le péché du sexe opposé. Parce que je savais que c'est ce péché-là qui peut me conduire en enfer si je ne travaillais pas dessus. Donc, en fait, c'est après avoir travaillé sur ce péché que vraiment j'ai reçu le repos de Dieu vis-à-vis du mariage. Bon, je suis venue à cette rencontre, pas forcément pour moi-même, mais je me dis qu'à la CMC, nous formons des disciples. Pour communiquer quelque chose à un disciple, il faut l'avoir vécu. Et il faut aussi communiquer ce que les autres ont partagé, que tu as entendu. Donc, c'est pour cela que je suis venue. Sinon, je ne suis pas forcément... Si c'était pour moi-même, je rends gloire à Dieu. Parce que, comme je l'ai dit, je ne peux pas saisir le coup de Dieu parce que je ne suis pas mariée. Mais s'il envoie à l'existence de mariage, c'est avec plaisir. Cette foule chaleureuse et optimiste a certainement rencontré le besoin de Dieu pour elle, comme l'a si bien dit l'orateur, dès l'entame de ce séminaire. A l'invitation de la jeunesse de Yopougon, lors de leur première retraite spirituelle, le pasteur Innocent Lombé a été choisi pour entretenir les jeunes sur la préparation au mariage et une vie conjugale réussie. Le choix de ce pasteur n'est pas fortuit. Dans le déroulé de l'événement, le président de la JCMC de Yopougon a présenté l'homme comme ayant un bagage à la fois spirituel et matrimonial, ce qui justifie donc sa présence sur ce pupitre. Dans l'optique de répondre à un besoin crucial de l'église sur la question du mariage, le pasteur Innocent Lombé s'est inspiré de la préface du livre « Joui du choix de son conjoint » du professeur Zacharias Tanefomom pour introduire son discours, après quoi il a directement donné les différentes étapes à la préparation au mariage qui, notons-le, sont capitales dans le processus d'un mariage réussi. Cette préparation est d'ordre physique, moral, social et surtout spirituel. Parlant donc de la préparation spirituelle, il a pris l'exemple d'Isaac qui a marché premièrement avec Dieu avant de se prendre une épouse selon Dieu. Pour que le Seigneur fasse réussir son voyage, Isaac l'attendait, mais il ne l'attendait pas passivement. Isaac l'attendait dans la présence de Dieu. La Bible dit qu'Isaac était sorti pour méditer. Verset 63 « Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, et voici les chameaux arrivaient. » Donc Isaac était un homme de la présence de Dieu. Isaac était un homme qui cherchait Dieu, qui marchait avec Dieu. C'était un homme qui connaissait le Seigneur. Et quand la femme venait, à partir de sa relation avec Dieu, il avait discerné que ça, c'est le choix de Dieu pour moi. De toute évidence, il ressort de là que la vie conjugale réussie est la conséquence d'une bonne préparation au mariage. Le mariage, c'est l'amour, c'est la romance, c'est le don de soi. Vu sous cet angle, il ne doit pas refléter les poils du hérisson, qui sont comme des épines. Alors, le pasteur Innocent Lombé a invité tous les prétendants au mariage et tous les couples mariés à ne pas avoir le caractère comme les poils du hérisson dans leur manière de faire vis-à-vis de leur conjoint. Et il a aussi enseigné sur le caractère à partir de son propre témoignage et celui de son épouse, des vies totalement transformées par le Seigneur de gloire après plus d'un an de préparation au mariage. Il ne faut pas faire la complaisance. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Il y a certains frères, lorsqu'ils sont fiancés, qu'on leur dit de travailler sur le livre, « Jus du choix de ton conjoint » ou bien de travailler sur les compatibilités. Bon, ils font rapidement. Pour eux, ils sont en train de brûler, ils sont pressés, il faut qu'on les libère pour qu'ils se marient vite, vite. C'est comme si tu t'opposes à leur mariage. Ça, ce n'est pas bon. Et comme le pasteur Lombé l'a dit, en tout cas, il voulait se marier. Il était pressé, il voulait se marier. Mais pour le bonheur du foyer, dans l'avenir, il était patient. Il voulait qu'on travaille sérieusement. Il était une femme, une fille très difficile. Parce que j'avais eu beaucoup de blessures dans le monde qui ont façonné mon caractère. Le caractère que je devais avoir, ce n'était pas ça, c'était le résultat des blessures. J'étais une fille compliquée qui aimait les histoires. Pour une petite chose, je suis blessée, ça devient des problèmes. Je me suis repentie. Je savais qu'elle devait travailler sur mon caractère pour changer. Et donc, quand il s'agissait de se marier, ça amplifiait les choses. Je savais qu'elle devait travailler sur mon caractère. Et donc, j'ai lu le livre Le chemin du caractère chrétien. La guérison intérieure, mon fils a dit, il m'a dit, il lit ça combien de fois. Et j'ai commencé à travailler. Nous deux, on s'est assis. J'ai recensé tous les mauvais caractères que j'avais. Et j'ai recensé également les choses que mon fiancé me reprochait. Ce que je devais enlever dans ma vie. J'ai recensé. Et j'ai commencé à travailler dessus. Sérieusement. Où je devais renoncer. J'ai renoncé. En tout cas, j'ai crié à Dieu. C'était difficile. Mais un jour, je lui ai écrit une lettre. Je lui ai dit que je t'aime et je vais te marier. Je veux qu'il y ait le bonheur dans notre foyer. Donc, je vais tout faire pour changer. Plusieurs ayant vécu avec le couple ont attesté leur dire. Ce fut donc un moment riche d'édification. En témoignent les heureux participants. Nous voulons dire merci au Seigneur pour cette belle rencontre que nous avons eue en ce jour. Et nous avons été richement bénis. Parce que beaucoup de choses ont été dites. Et pour ma part, je n'avais jamais su qu'il fallait par exemple dans le budget familial il fallait donner même l'argent de poche à sa femme. Alléluia. C'est ici que cela a été éclairci. Et on a été richement bénis par l'intervention de notre ancien lombé innocent. Son témoignent avec son épouse m'a vraiment béni. parce que quelqu'un qui à chaque voyage fait tout pour envoyer un cadeau à sa femme vraiment c'est incroyable. à chaque voyage et il ne se lâche jamais de le faire. Et c'est un point qui m'a vraiment marqué. Et je me suis dit que puisque bientôt je vais me marier aussi il faut que ma femme soit satisfaite au point où elle soit heureuse auprès de moi. je voudrais dire merci au Seigneur pour cette grâce qu'il vous a accordé de participer à cet événement. C'est un privilège. ce n'est pas permis à tout le monde Dieu a permis que nous soyons là aujourd'hui pour participer et pour apprendre encore. Donc je voudrais dire merci au Seigneur parce que j'ai appris aussi beaucoup de choses par rapport au mariage comment la femme doit se tenir la solution auprès de son mari la considération et tout. Donc je voudrais dire merci au Seigneur pour cette occasion. j'ai aussi appris comment servir sa femme comment mourir pour qu'elle vive Alléluia et ça c'est un point vraiment très déterminant et je veux dire merci au Seigneur pour toutes ces vérités que nous avons entendues ici que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Aujourd'hui nous sommes venus apprendre encore un peu plus sur comment gérer le foyer c'est vrai que nous gérons bien notre foyer mais nous avons appris plus dans cette retraite ça nous a vraiment béni je rends grâce à Dieu pour l'orateur qui nous a vraiment enseigné. En tout cas étant ici nous avons reçu beaucoup 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 de choses ce qui m'a marqué c'est l'union entre l'ancien et sa femme il y a eu des témoignages que quand la maman doit aller quelque part son mari l'accompagne en tout cas partout sans murmure avec joie vraiment ça m'a beaucoup béni par la grâce de Dieu nous aussi nous allons nous allons travailler sur ce point pour pouvoir aussi grandir en amour comme eux c'est ce que je peux ajouter. en définitive nous pouvons déduire sans réfléchir qu'une bonne préparation au mariage conduit allègrement à une vie conjugale réussie le Seigneur nous a accordé la grâce d'organiser cette rencontre parce qu'il y a un fardeau dans le cœur de notre dirigeant qui est parti d'un constat c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui malheureusement dans leur quête dans leur chemin pour entrer dans le mariage font beaucoup d'erreurs font beaucoup de fautes et après ça conduit à des mariages tragiques et ceux même qui sont déjà dans le couple dans le mariage malheureusement ce sont des crises issues des crises et des ministères pastoraux à nos points finis donc c'est pour ça que cette retraite spirituelle organisée par la jeunesse de Yopougon mais qui est une retraite qui concerne toute la jeunesse à travers la nation parce qu'aujourd'hui nous sommes dans beaucoup de délégations qui viennent de diverses villes de diverses zones d'Abidjan et le thème de la retraite est la préparation au mariage et une vie conjugale réussie par la grâce de Dieu le Seigneur conduit cette retraite l'orateur par la grâce de Dieu a développé le thème en profondeur en parlant des exemples publics jusqu'à les exemples personnels de sa propre vie et nous croyons que chaque participant a reçu quelque chose parce qu'il nous disait qu'il n'a pas prié pour que chacun rencontre son besoin mais le Seigneur l'a conduit à prier pour que chacun rencontre le besoin de Dieu pour lui et nous savons que chacun a effectivement reçu le besoin de Dieu pour lui en ce jour en conclusion nous voulons encore dit merci à tous ceux qui ont fait les efforts pour être là ça n'a pas été facile il y a eu beaucoup d'obstacles sur le chemin mais le Seigneur a été victorieux et nous sommes à la première édition nous allons encore organiser d'autres éditions certainement autour de d'autres thèmes y compris encore le mariage et nous vous invitons solennellement à nos prochaines éditions pour les retraits spirituels organisés par la Genèse que le Seigneur vous bénisse abondamment le dirigeant national de la communauté missionnaire chrétienne internationale CMCI Togo le pasteur Michel Pidabi a tenu sa toute première réunion avec l'église de Lomé pour présenter sa nouvelle mission son fardeau pour le jeûne de 40 jours du ministère en cours dans l'après-midi du dimanche 24 octobre 2021 à Agoué y est sous-sitôt dans le domicile du pasteur de la ville de Lomé commencé à 16h le dirigeant national le pasteur Michel Pidabi a d'abord exprimé sa joie de voir les frères et remercié chacun pour sa présence il poursuit en donnant son témoignage de conversion et ses aventures avec le Seigneur Jésus et qui a fait de lui aujourd'hui un dirigeant national il affirme je suis un serviteur inutile car je connais d'où le Seigneur m'a fait sortir et sa grâce qui est sur moi depuis 2015 en tant que missionnaire national il a multiplié des retraites spirituelles en vue de connaître et satisfaire le coeur de Dieu et c'est ainsi que Dieu se révéla à lui dans une retraite de 7 jours pour lui expliquer que l'ancien missionnaire actuellement en Côte d'Ivoire le pasteur Frédéric Etting était appelé au ministère de la souffrance pendant son ministère au tour et qu'à partir de cette souffrance l'oeuvre de la CMCI Togo connaisse l'émergence de beaucoup de dirigeants à partir du livre des races il a présenté et situé l'oeuvre du Togo dans les écritures 7 points fut énumérés en ce qui concerne le travail à faire il affirmant que ceci est le modèle biblique de l'oeuvre du Togo que le Seigneur l'a révélé qui d'entre vous est de son peuple premièrement que son Dieu soit avec vous ça c'est le retour à une intimité avec le Seigneur Dieu l'a fait comprendre que plusieurs se sont égarés plusieurs selon l'ordre prophétique que Jérémie avait donné dans le chapitre de construire les maisons habitez mariez-vous installez-vous permanement plusieurs vraiment avaient oublié Jérusalem pour les n'aborder c'est que les tablas se sont égarés et même ils se sont égarés 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 quand les gens reviennent à Dieu rien d'autre n'importe plus pour eux mais quand ils sont loin de Dieu ils peuvent embrasser beaucoup de choses pensant que ce sont des choses importantes ils se sont égarés ils se sont égarés ils se sont égarés ils se sont égarés prenne avance si tu n'es pas sûr que Dieu avec toi je ne veux pas que Dieu il ne faut pas sa vie ne t'appartient pas à toi oui mais il ne t'appartient pas à ta famille mais il ne t'appartient pas ni à tes parents ni à tes enfants il ne t'appartient pas à la vie mais le propriété de ta vie c'est éternel mais il est à peu près il ne peut pas être c'est lui qui peut décider c'est fini rentre à la maison ne t'amuse pas ne permets pas que quelqu'un vienne et devenir ton Dieu mais regarde moi je vais m'aider qu'un temps il va à travers moi je vais que je sois la personne il n'y a quelqu'un qui a m'a gagné à la suite comme vous vous à conséquent pour l'église du Togo le fadeau du jeûne de 40 jours dans lesquels l'oeuvre mondiale est engagée est de précipiter les résultats la croissance de nos effectifs pour atteindre si possible les 100 000 auxquels le Seigneur nous attend pour l'explosion d'ici l'an 2022 il a fait savoir aux frères que chaque personne est appelée par Dieu pour accomplir un but sur la terre ainsi tous les talents qu'une personne peut avoir est destiné à accomplir les desseins de Dieu car il y a derrière chaque provision une commission si tu as des choses que les autres n'ont pas ne tombent pas dans le piège de l'élitisme il a aussi mis en garde les dirigeants de ne pas chercher à orienter la vie des frères sans chercher la volonté de Dieu au risque de les dévier de leur appel ainsi d'après le leader personne ne doit avancer s'il n'est pas sûr que Dieu est avec lui personne non plus ne doit s'engager à faire ce à quoi Dieu n'est pas engagé ayant reçu du Seigneur la conviction selon laquelle les desseins de Dieu pour la nation togolais sont attachés à la CMCI le pasteur Miché Pidabi l'aménagé au coin de Fort pour communiquer à cette circonstance son plein fardeau à l'auditoire notons que 107 frères étaient présents à cette rencontre malgré les contraintes sanitaires liées au COVID-19 c'est après 20 heures que les frères se sont séparés avec une pleine joie adieu soit toute la gloire Sous-titrage Société Radio-Canada